La Corée du Sud, pays de la K-pop, mais aussi et surtout de la K-beauty. Ici, cela fait partie de la culture de prendre soin de sa peau. On se protège du soleil, il y a même des parasols au feu rouge. On va faire des soins visage comme si on allait faire ses courses. On se balade avec des masques hydratants dans la rue. La vision de la skin care est totalement différente de chez nous. Aujourd'hui, on va aller tester deux soins visage différents. Un pas cher du tout et un autre carrément hors de prix. Pour voir si ça vaut réellement le coup. Aujourd'hui, on va tester le premier soin visage qui sera le moins cher de cette vidéo. Et pour ça, on va aller à la Muse Clinique à Gundam. Attendez, il faut que je me pose pour tout vous raconter. Cette clinique a fait pas mal parler à Séoul parce qu'elle a des très bons prix. Ils proposent tous les soins possibles et imaginables. Vous pouvez même faire vos injections là-bas. D'ailleurs, c'est très fréquent que les cliniques de soins visage proposent aussi du botox, des injections. C'est vraiment le passage, tu fais tout, tout ce que tu veux. Bon, aujourd'hui, on va faire quelques soins visage. Et la particularité, c'est qu'ils ont des soins visage vraiment pas très chers. Comme par exemple, le soin que j'ai réservé pour aujourd'hui. Le Ode... O... Ok, je vais arriver. Ode d'herbe, qui est à 39 000 won, ce qui fait 25 euros à peu près. Et on va voir ce que je suis censée avoir pendant ce soin visage. C'est trop bien, vous avez même une vidéo YouTube qui vous montre tout ce qui se passe pendant le soin. Donc, on se lave le visage. Masque. Ampoule vitalité. Masque. Masque. On va voir ce que ça donne. J'ai trop hâte de tester parce qu'un soin visage à 25 euros, si j'ai une belle peau après ça, ce serait vraiment incroyable. C'est vraiment ce que j'aime à Séoul, ces soins visage qui coûtent vraiment pas cher et qui font une peau de ouf. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que vraiment, ici, ça fait partie d'une routine... En fait, nous, les soins visage en France, enfin, je sais pas vous, j'en ai quasiment jamais fait de ma vie. D'aller dans un institut pour faire des soins, etc. Je fais plus des petits masques à la maison et des petits soins. Mais ici, ça fait partie du quotidien. C'est-à-dire que c'est totalement normal d'aller se faire faire un soin du visage. Ça fait partie, limite, de l'hygiène de vie. Et c'est ce que j'adore. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a des prix aussi attractifs. C'est que c'est tellement normal de faire ça que tout le monde y va, quoi. Ce qui est trop bien dans ces cliniques, c'est qu'il y a un traducteur en anglais. Les Coréens parlent pas très bien d'anglais, du tout même. Donc, ce sera plus pratique. Et vraiment, tout le monde va dans cette clinique. Donc, j'ai trop hâte d'y aller. Avant de partir, on va faire notre avant-après. Comment est ma peau ? Bon, elle est grave déshydratée. Là, il y a vraiment rien. Je me suis juste lavé le visage ce matin. Grave déshydratée à ce niveau-là. Je le sens ici aussi. Et là aussi. Après, là, j'ai des petits boutons sur le menton. Mais sinon, j'ai pas d'autres boutons. Là, j'ai tellement les pores dégueu. Franchement, ils sont dégueu. J'espère que dans au moins un des deux soins, on va nettoyer tout ça. Ça y est, je suis à Ghan Nam. Je suis trop contente. Et vraiment, le quartier de Ghan Nam, c'est terrible à dire comme ça. Mais tout le monde est beau. Genre, vraiment. Après, c'est le quartier un petit peu plus... En fait, c'est un peu le quartier d'affaires riche de Séoul. Il n'y a que des meufs incroyables. Je suis en mode... J'ai plus envie d'être moi, là. Vraiment, elles sont incroyables. Il y a le parapli. Je galère. C'est juste là. Je vais monter. On va aller au 2F. Donc, il y a vraiment... J'ai une question de la iPhone. Donc, en fait, j'ai un QR code qui fait le jeu. Ça marche. Ok, du coup, je n'ai pas eu le temps de filmer. Mais elle m'a appelée direct pour me demander si j'avais des allergies, ma date de naissance. Parce que je crois qu'ici, ils font grave signer des papiers de... Genre de consent. Genre que... En gros, des papiers où... Voilà. Vous validez que vous allez faire un soin visage, blablabla. Qu'il peut y avoir des risques d'allergies, machin. Donc, écoutez, on va voir. Par contre, j'ai payé un petit peu plus cher. Ça devait être 39 000. Mais je pense que du coup, c'était affiché sans taxe les prix. Là, j'ai payé 42 900. Et elle m'a dit d'aller au 4e étage. À chaque fois, dans les cliniques, il y a à boire. Vous pouvez ouvrir un café. C'est trop bien. Ok, je vous explique la situation. En gros, j'ai signé le truc de consentement qui fait peur. Il se décharge complètement de brûlure, de tout. Après, là, on fait un son hydratant, donc on s'en fout. Mais quand vous faites du lait, ça ou quoi, je pense qu'il faut faire attention. Un truc en Corée, dans l'histoire visage, c'est à vous de vous laver le visage. Après, je pense que quand tu fais un soin de luxe, on verra un peu plus tard dans cette vidéo. Mais genre, tu te fais laver le visage. Mais c'est vachement... En fait, comme c'est l'artime, on vient pas là pour se détendre. On vient là pour avoir une belle peau. Genre, c'est tout ce qu'on veut. J'ai un petit casier où j'ai mis mon manteau, pour ça qu'elle m'a dit d'aller me lever le visage. Et après, j'attends la dame. Donc, il y a du démaquillant. Il y a de l'huile démaquillante. Et il y a un nettoyant. Ok, je vais me laver les mains. Il y a des serre-têtes. C'est trop bien. C'est trop bien. C'est trop bien. C'est trop bien. Il y a un espèce de masque. Je sais pas ce que c'est. Et en fait, il appuie sur le container. Et je pense qu'il va sonner pour le temps de pause. Ça commence un peu à piquer. Mais je pense que c'est normal parce que ça est un produit exfoliant. Excusez-moi. Laissez votre face sur le verre et reviens. Ok. Je suis allée me laver le visage. Merci. 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 Collagen cream. Merci. 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 En fait, après, je me suis rendu compte que c'était un produit. Bon, ça, la rigueur, c'est pas grave. C'est un truc qui souffle, donc c'est rien. Mais quand il m'a mis dans la bulle, même pas, il m'a demandé. Ou il m'a dit, genre, je mets ça pendant 5 minutes. Ou genre, ça, ça sert à quelque chose. Il ne m'a pas calculé. Il m'a foutu sur ma bulle et il s'est cassé. Et après, ils sont revenus mettre un masque. Par contre, juste, la personne qui m'a mis mon espèce de gros masque. Et j'espère que je vais me re-filmer parce que j'ai galéré trop sans le voir. Mais elle m'a quand même dit, genre, je vais te mettre un truc sur les yeux et les lèvres. Donc ça, c'était quand même plus cool. D'ailleurs, c'était la personne la plus gentille de toutes. Parce qu'elle m'a adressé la parole, je pense. Voilà, et à la fin, elle te met de la petite crème comme ça. Elle te le met vraiment... En fait, c'est pas un moment de plaisir. Elle va te masser, elle va pas... C'est vraiment... Tac, tac, tac. Je ne peux pas vous dire, honnêtement... Bon, là, ma peau est bien. Mais après, encore une fois, là, j'ai du glos. Ma peau, quand je mets beaucoup de crème, elle est comme ça. Donc je pense qu'elle est particulièrement hydratée. Mais pas non plus... Enfin, c'est pas... Genre, je me dis pas, ma peau est incroyable. Genre, là, je sens que mon contour des yeux est tiraille un peu. C'est pas dingue. Mais par contre, pour 25 euros, on a quand même eu un soin à plusieurs étapes. Ça, en France, c'est impossible. Enfin, dites-moi si vous pensez le contraire. Mais moi, ça m'est jamais arrivé. Donc, écoutez, je valide sans valider. C'est-à-dire que pour 25 euros, franchement, faites-le. Il faut au moins avoir l'expérience de faire un soin un jour en Corée. Parce que c'est trop bien. Après, je pense qu'il vaut mieux dépenser peut-être un petit peu plus cher. Parce qu'il y a des soins qui coûtent 30, 35 euros, 40 euros. C'est pas non plus des soins astronomiques. Et faire un soin un peu plus sympa. Parce que ça, je sais pas si ça va changer grand-chose. Bon, en tout cas, on m'a dit que j'avais meilleure mine après. Là, comme ça, je ne suis pas sûre. Mais on me l'a quand même dit. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ouais, j'ai l'impression que ma peau est quand même bien plus glouie que tout à l'heure. En même temps, j'avais pas de crème, j'avais rien. Et peut-être un petit peu plus lumineuse. Mais est-ce que ça va au-delà de ça ? Je ne pense pas. Il n'y a pas eu de nettoyage particulier au niveau de mes pores. C'était pas dingue. Mais en même temps, franchement, pour 25 euros, autant d'étapes. Malgré tout, je trouve que j'en ai pour mon argent. J'ai vraiment, mais vraiment, vraiment hâte de faire le giga soin visage. Vous imaginez, là, j'ai envie qu'on nettoie les pores. J'ai envie qu'on fasse un lifting, carrément. Pour ce deuxième soin visage, nous allons nous rendre encore une fois à Gangnam. Et oui, tout est là-bas. La clinique s'appelle Smil Clinic, et elle est très connue, car la fondatrice Mignon... Très difficile à prononcer pour moi. Est une ancienne actrice mariée à l'acteur très connu, Ju Jingbo. D'ailleurs, je ne le savais pas, mais c'est elle qui me fera la consultation aujourd'hui. Et vous allez voir. C'est très fancy. Je suis arrivée, je suis venue en taxi. Je ne comprends rien. Tout est à des étages. Donc, pour trouver des trucs, tu mets 10 fois plus de temps. Je ne trouve pas. Ok, j'ai réussi à trouver... Attendez, je suis allé à l'air. Je réussis à trouver. En fait, il n'y a rien d'indiqué dehors. C'est vraiment un truc de coréen. Je ne sais même pas si Gangnam va me comprendre. Et même là, dans l'ascenseur, il n'y avait rien d'indiqué. Mais c'est bon, j'ai trouvé. Ok, du coup, je suis dans une cabine. Elle m'a dit direct de changer mes chaussures et de poser mes petites affaires. Et elle m'a donné un formulaire à remplir. Et quand j'ai fini, je dois appuyer sur le bouton. Et elle parle anglais. Je suis très contente. Du coup, c'est quoi la question ? Qu'est-ce qui m'intéresse aujourd'hui ? Qu'est-ce qui... Quelles sont les... Comment on dit ? Je suis dormi 4 heures cette nuit. Il faudra être indulgent. Attendez, je vous nettoie. Botox, filler, gifting. Je peux tout faire, là, si je veux. À tout moment, je rentre à la maison, je ne suis plus la même personne. En Corée, quand tu fais un sans-visage, tu dois toujours remplir un formulaire. Ok, je vais appuyer. Ok, du coup, on va faire le scan. J'ai trop hâte, en sachant que là, j'y suis allée. Parce que je ne veux pas tricher, j'ai fait vraiment comme l'autre sur le visage. J'ai juste lavé mon visage et je n'ai rien mis d'autre. J'ai la peau, mais je pourrais l'arracher tellement elle me tiraille. J'ai envie de me foutre la tête dans de la crème. Donc je pense que là, le scan, je ne sais pas si elle a déjà vu une peau. C'est une cata. J'ai trop hâte. Le lieu est beaucoup plus fancy. Mais genre, beaucoup plus fancy. Ce qu'on a pu faire, déjà, j'ai une cabine pour moi. Please close your eyes. And the other side. And you're finished. Thank you. Ok, du coup, tu viens de comprendre, on a fait les photos de ma peau. Et là, Jeanne, je suis dans la salle d'attente et on va aller voir la dermatologue. Et en fait, elle va me dire ce qu'elle me conseille de faire comme tout le monde. Est-ce que ma peau a besoin, etc. Selon ma peau a besoin, je ne sais pas, pareil. Ok, ok. Vous voyez cette partie ? Ok, c'est bon. Il y a votre sebum. Ça veut dire que votre peau est trop dure. Parce que la quantité de sebum peut protéger votre peau de l'environnement de la peau. Et ils peuvent garder la peau dans votre peau. Mais vous avez très weak skin barrier. Et ce qui concerne les peaux. Regardez cette graph. En plus, la photo. A est le forehead. B est le nose. Et G est le haut de la peau. Ok. Le bleu par représente votre condition. Et le bleu par représente les peau. Les autres sont de la même âge. On le forehead, vous avez très bon de peau de l'environnement. Mais sur le haut de l'environnement, vous avez des peau de l'environnement. La peau de l'environnement. Je recommande des collagin stimulants. C'est un booster. Mais c'est une dose de l'environnement. Ah, c'est une... L'environnement ? Oui, l'environnement. L'environnement, l'environnement. Ah, l'environnement. Non plus, c'est pas peur. Vous êtes en peur de la peau ? Non, pas de la peau. C'est dans mon tête. Je ne me suis pas de l'environnement. On va voir votre condition. C'est le présent. Et le futur. Donc, nous 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 concentrons sur le présent condition. Comme vous l'avez dit, vous avez des peau de l'environnement, mais il n'est pas l'expression de l'environnement. Si vous avez l'expression de l'environnement, il se ressemble plus à l'horizontale. C'est juste... C'est juste que vous avez des peau de l'environnement. Donc, vous avez des peau de l'environnement, il y a des problèmes différents. Ok. Parce que l'environnement est très thin et vous n'avez pas de l'effet sur ça. Ok, je dois faire l'éjection. Oui, généralement, les faciales peuvent résoudre ce problème. C'est juste que les procédures peuvent résoudre ce problème. Ok, franchement, c'était trop bilingue. Elle était super gentille. Elle ne voulait pas que je filme son visage, mais elle était super gentille, l'alternatologue. Bon, déjà, elle m'a recommandé plein... Bon, on peut dire ce qu'on veut, mais en Corée, c'est quand même très fréquent. Mais plein de différentes injections. Elle m'a quand même dit que je n'avais pas encore besoin de Botox. Ce qui fait plutôt plaisir à 22 ans. Elle m'a dit que j'avais la peau extrêmement sèche, au point que j'avais... Genre, on a regardé le sébum sur mon visage, j'ai quasiment pas de sébum. Genre, j'ai quasiment rien sur ma peau. Je vous fais un résumé global, mais ce qui devait le plus m'inquiéter, c'est un gros mot, mais je n'arrive pas à traduire, pour les prochaines années, pour le futur, c'est mes pores, mes rides. Je n'avais pas envie d'entendre ça. Mes cernes, qui sont catastrophiques. Voilà, même ma caméra, je ne veux pas les voir, tellement elles sont cata. En fait, elle m'a dit que j'avais la peau extrêmement fine. Et que du coup, on voyait tout. On voyait mes petits vaisseaux, on voyait toutes mes rougeurs, mes cernes, etc. Et que ma peau, elle n'avait aucune protection. Genre, vraiment, elle était en PLS. Elle m'a dit que ma peau avait 26 ans. Enfin, que j'avais la peau d'une mère de 26 ans. Et c'est horrible, parce qu'en termes de déshydratation de pores, de rides, tout ce que je connais déjà de ma peau. Genre, j'avais la moyenne globale. C'était genre le graphique en gris. Il y avait en jaune, moi. Et genre, j'étais toujours au-dessus de la moyenne, quasiment tout le temps. Sauf genre pour les pores sur mon fond, super. C'est tout. Yes ! 500 euros. Je savais à quoi m'attendre, mais quand même. Putain. Ok, ça a intérêt à être absolument incroyable. Voilà, je dis c'est quoi ? J'arrive pas à me concentrer. Du coup, elle m'a recommandé, en fait. Elle me disait tel problème, tel soin, tel problème, tel soin. Et en fait, il y avait plein de trucs où c'était un peu des injections ou juste des procédures avec des aiguilles, etc. Je lui ai dit vraiment, c'est mort. Genre, il n'y a rien qui rentre dans mon corps. Genre, vraiment, je ne veux pas d'aiguilles. Je lui ai dit, tout sommes des aiguilles. Elle ne m'a dit pas de soucis, on peut remplacer par d'autres procédures. Elle m'a dit juste, le seul truc, c'est vraiment pour les cernes. Elle me disait que je n'avais pas assez de fat dans les cernes et que c'était le seul truc qu'elle ne pouvait pas remplacer avec un soin visage. Mais elle m'a dit, ce n'est pas grave, on peut traiter tout le reste. Et du coup, elle m'a fait plein de recommandations. Tout va être vraiment pour protéger ma peau, hydrater, nettoyer, faire pénétrer, tout pour avoir la peau la plus glorie. Et elle m'a recommandé, je ne sais pas si on va le faire. Bon, c'est difficile, j'avoue, son anglais n'était pas parfait et le mien n'est pas parfait non plus. Mais elle m'a recommandé une espèce de séance de laser. En fait, elle m'a dit, le laser, il faut faire plein de séances. Donc là, c'est mort vu que je pars dans deux jours. Mais elle m'a dit qu'il y avait un laser genre un peu plus doux sur la peau qui pouvait m'aider juste en une séance. Écoutez, on va voir. On a terminé le petit appareil qui a permis de faire pénétrer le gel, là, elle me rentre le gel. Et donc, elle m'a dit que c'était pour l'élasticité de la peau et l'hydratation. Et ça fait une sensation trop chelou. Je tiens un truc, c'est des... Je n'ai pas les moules là, je trouve aucun bon. Je voyais des traits, genre j'avais les yeux, comme si j'avais les yeux qui sautaient un peu. Ça me faisait des bruits, genre des ultrasons. Voilà, c'est ça que je cherche quand même. Des ultrasons dans les oreilles. Au début, ça m'a fait bizarre, je me suis dit, oula, est-ce que ça n'est pas un truc qui me ferait tomber dans les pommes ? Mais en fait, non, ça va. On va passer au deuxième mode de ce que j'ai compris. Là, ça va être vraiment pour rendre la peau plus bright. Et j'avoue, je n'ai pas trop compris. On va voir. Elle m'a mis le petit truc que j'avais dans la main, derrière la nuque. Mais je crois que c'est parce que ma caméra est trop lourde. Déjà, elle m'a dit, je change de main, mais je n'ai pas trop compris. Ok, du coup, elle m'a dit que ça allait poser pendant 20 minutes. Et ça me... Je vois des lignes, genre. Déjà, j'ai un nez qui ne peut pas se voir, c'est hilarant ce que je vois dans le retour. Elle est super gentille. Elle m'a mis une tonne de produits, genre je ne peux plus bouger. Et je vois des lignes. C'est inexplicable. Genre, ça clignote. En vrai, ça fait un peu peur. Bon, on va attendre 20 minutes. Putain, mais j'espère que je vais avoir une peau de malade. En plus, vous savez, vraiment, hier, c'était la fin du pop-up. Genre, c'était le dernier jour. Et j'ai vraiment dans le genre 2 minutes. Et là, j'avais vraiment une tête de cadavre. J'aimerais trop, genre, plus avoir ma tête de cadavre. Je sens ma peau hyper hydratée. C'est un truc de ouf. Genre, limite, son coton, il a du mal à passer parce que c'est gras. Qu'est-ce qu'il y a dans la peau ? Comme anesthésiante. Ok. J'aime pas du tout cette ambiance de crème anesthésiante. En fait, ça veut dire que tout me fait tomber dans les pommes. Donc, tu me mets comme ça, si je sens plus ma peau et tout, je sais pas. J'ai pas du tout envie de tomber dans les pommes. En plus, j'ai pas eu le temps de prendre un grand petit déjeuner. Putain, merde. Ok, je suis rassurée, je vous explique. Non, mais je me suis pris un coup de panique. Genre, je me suis dit, en fait, je m'en fous. J'ai pas envie de tomber dans les pommes, c'est trop d'énergie pour moi. Bon, allez, je suis trop fatiguée. Et en fait, du coup, elle m'a juste ramenée. Du coup, c'est comme un petit tampon. Au bout du tampon, elle va montrer, c'est là, mais je vais pas le prendre. C'est des micro, micro, micro aiguilles. C'est même pas des aiguilles, c'est vraiment un micro, micro. Et elle va me tamponner la gueule, littéralement. Et elle m'a dit qu'il y aura pas de blood. J'ai dit, s'il y a du blood, je vais tomber pas. Elle m'a dit, il y aura pas de blood. J'ai dit, ok. Juste le fait de parler, je peux tomber pas. L'autre jour, j'étais chez le Lofthalmo. Et elle m'a mis des gouttes dans les yeux, je suis tombé, mais je veux dire, j'ai un problème avec mon fou du corps. Il y a un truc qui cloche. C'est énorme. J'ai pleuré. C'est votre première fois pour obtenir le micro-nibling ? Oui. Ok. Donc, ne vous inquiétez pas. On va essayer un peu. Ok. Merci. C'est bon ? Oui, c'est bon. Ok. Ce n'est pas grave pour toi. Non, non, non. Donc, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Non, non, non. Donc, ne vous inquiétez pas. Un peu de fois. C'est bon. Tu fais très bien, donc je vais移er ton couche. Oui. C'est bon. C'est bon ? Oui. C'est bon. Merci. Merci beaucoup. Je vous jure, c'est trop grand. J'ai un problème. C'est haut et bien. Tout va bien. C'était absolument rien. Mais c'est psychologique. Je n'ai même pas peur. En fait, c'est ça. En plus, en fait, généralement, les gens, j'ai pas peur d'avoir mal. Ce n'est pas un petit truc comme ça qui va me faire mal. C'est juste que... Faut rater. Good. It's okay. Thank you. Et je pense qu'il y a aussi le fait de ne pas sentir ma peau. Parce que c'est anesthésié, ça me... Ça me donnait ton et pas. Bref. En vrai, c'était rien. Can you please wait for 10-15 minutes. Can you finish? Thank you so much Je sens Je sens pas mon visage Je ne sens absolument rien J'ai même du mal à parler, on dirait que j'ai fait des injections Ma peau elle est pas si Wow, genre elle est hydratée Mais elle est pas Après la lumière elle est atroce Je sais pas Ok je suis sortie Bon juste je suis allée aux toilettes avant de partir Et j'étais allée juste avant la séance Et j'ai vu avec la lumière des toilettes quand même une différence Genre je me suis dit putain ma peau elle est hyper Genre lumineuse Je vais essayer de trouver un truc à manger parce que mon rendez-vous était à 11h30 Et il est 14h15 Donc ça a quand même duré 2h45 C'est hyper long Bon déjà je peux dire qu'en termes d'expérience Bon malgré mon truc mais ça c'est moi et moi Les filles étaient super super gentilles La dermato aussi elle était toute mignonne Du coup c'est elle qui m'a fait le micro needling là Elle était toute mignonne, ils m'ont donné une peluche Pour me rassurer Vraiment la gosse ils ont du soude de moi J'assume, on a chacun nos problèmes Mais ouais du coup en termes d'expérience Franchement trop gentille Bon c'était très cher Genre vraiment très très cher Elle m'a clairement dit que Voilà les résultats pouvaient se voir direct Au niveau de la lumière sur le visage Hidratation etc Mais que ça se voyait au fur et à mesure des jours Donc écoutez on va voir En fait je suis trop contente de faire ça juste avant de partir Parce que je me dis au moins j'aurais fait 2 soins visage Vraiment si vous venez en Corée vous êtes obligé de faire un soins visage C'est obligatoire Je sais pas si je dois vlogger ou pas vlogger J'étais en mode j'allais vous raconter un peu ce que j'allais faire après Mais est-ce qu'on s'en fout pas un peu Vous avez cliqué sur cette vidéo pour un soins visage Bah si du coup Je suis de retour à la maison Bon je suis pas fan En fait pas attention J'ai vraiment genre Elle m'a super mal rincé le masque J'en ai plein dans les cheveux Et en fait après je me suis baladée Et je me suis rendu compte que j'en ai eu plein partout Franchement je suis pas sûre Là je vois ma peau Et je trouve que mes pores Genre sont archi dégueux Je pense que j'aurais eu besoin en fait d'un nettoyage des pores Enfin je sais pas Ils sont dégueux en fait J'ai l'impression qu'on m'a finalement hydraté la peau par dessus J'aime pas J'aime pas cette sensation du tout Vous voyez mes pores Genre pourquoi ne pas faire un gros nettoyage Avant de faire un million de soins hydratants etc Ça j'arrive pas à comprendre J'avoue un peu déçue A ce niveau là Mais elle m'a dit qu'en fait le truc là D'aiguille c'était censé aider pour les pores Donc est-ce que ça va changer dans les jours à venir On verra Mais je sais pas pourquoi je suis pas trop convaincue Mais peut-être qu'il faut attendre Après vous savez mieux que moi Vu que vous vous êtes devant la vidéo Et que moi c'était il y a 3 semaines J'ai l'impression que ma peau était mieux Après le premier soin à 25€ Qu'est-ce que vous en pensez ? Là je la trouve pas non plus hyper wow Après à un moment c'est un soin visage Ça va pas faire des miracles Mais quand même Il y a des soins visage que tu fais Tu vois direct une diff énorme Je vais dormir avec tout ce que j'ai sur la peau C'est ce que je fais toujours avec un soin visage Je me mets pas de crème Rien Je laisse tout pour la nuit Donc écoutez je suis quand même un peu déçue pour 500€ En fait je pense que Il y a un truc que j'adore en Corée C'est cette culture du soin visage Tu viens pour un soin visage Elle me dit T'es là pour 2h Bon tu peux faire un peu de botox Tu peux faire un peu de Genre tu peux tout faire Mais je sais pas J'aime trop cette culture de De skin care Je sais pas Il y a un J'aime trop ça J'aime trop le fait que ce soit aussi présent partout Parce que vraiment Tu peux faire des soins visage Partout à Séoul Pour tous les prix Je dirais que si vous venez en Corée Je vous conseille de faire un soin visage Même quelque chose qui coûte pas hyper cher J'avoue quand je repense au premier C'était quand même un peu Dans le vent Entre guillemets Mais en même temps Mais mon soin visage J'ai 500€ En fait je suis grave partagée Dites moi ce que vous en pensez En commentaire C'est hors de prix On est bien d'accord Mais j'essaie de justifier un peu le prix Parce que l'endroit était mieux C'était plus fancy etc Mais c'était pas non plus Complètement fou Donc je me dis pas Que je paye non plus L'endroit de fou malade J'ai payé 77 000 won La consultation Ça fait combien ? Enfin le scan Et la consultation Avec la dermatologue Parce qu'on est pas obligé de faire ça Là ça va coûter cher Parce que c'est une giga Dermatologue etc C'est sa clinique En plus je crois qu'elle est connue Je crois qu'elle est mariée A un acteur Je sais plus Ça fait 52€ La consultation avec elle A la rigueur ça ça va Je préfère payer 50€ De plus sur un soin visage aussi cher Et être sûre D'avoir vraiment Ce qui va correspondre à ma peau D'en apprendre plus Parce que là Je sais pas si vous voyez tout dans la vidéo Mais j'ai quand même appris Beaucoup de choses sur ma peau Mais après le soin Je sais pas Franchement je sais pas Et par contre J'étais pas obligée de faire autant En fait normalement J'avais le choix Entre soit je fais les deux Procédures qu'elle m'a Conseillé Soit j'en fais qu'une Enfin je faisais vraiment Ce que je voulais Et elle n'avait pas du tout D'obligation Elle m'a dit que je pouvais Faire un soin tout simple Et je me suis dit Bah pour la vidéo Je pense que vraiment S'il y avait pas eu la vidéo Je l'aurais pas fait Mais pour la vidéo Je me suis dit Let's go On va voir tout ce qu'elle me recommande Pour voir s'il y a une vraie différence Je suis un peu dubitative Je pense que 500€ C'est extrêmement excessif Et je pense que Vraiment les machines Qu'ils utilisent Il faut les faire en cure Pour avoir des résultats Qui tiennent Et qui soient constants Le soin visage à 25€ C'était un peu Superficiel on va dire C'était vraiment histoire de dire J'ai fait un soin visage en Corée Après j'avais quand même Une jolie peau Là Bah les dernières semaines Et on m'a fait des compliments Sur ma peau Je pense que c'est hyper intéressant De faire le scan de la peau Pour voir ses petites ridules J'ai pu apprendre Que ma peau était vraiment trop fine Et qu'elle avait besoin de protection Parce que c'était une catastrophe Elle m'a dit que j'avais besoin D'ailleurs de crème Pour le contour des yeux Parce que c'était une grosse cata Elle est en mode Yo hi Et aussi que j'ai une peau de vieille Ça fait pas plaisir Donc ça pour moi C'est plus que validé Genre c'est hyper intéressant En revanche le soin Après avec tous les appareils Je pense qu'il faut Faire plein de séances Pour vraiment voir la différence Sur le long terme Je suis pas sûre Que ça fasse un énorme changement Dites moi ce que vous pensez En commentaire un peu Des soins visage comme ça Moi je pense que ça peut faire Une grosse différence Mais voilà Il faut s'y tenir Il faut Enfin ça fait pas tout quoi Faut pas s'attendre A ce qu'on fasse un soin visage Et que wow Direct après Bah la preuve Ça passe pas grand chose Et pourtant j'ai payé 500 euros 500 euros C'est too much Je ne le referais pas Pour le coup Je préférerais par exemple Retourner à Muse Clinic Faire un soin Un petit peu plus poussé Plus fancy Peut-être plus long Et mieux recherché On va dire Parce que là on a pris Vraiment le moins cher Plutôt que de refaire un soin Aussi cher Je suis pas sûre Que ça va être Voilà Mon avis Sur ces deux soins visage Que j'ai pu tester en Corée Fancy et pas fancy Bon j'espère que cette vidéo Vous a plu J'ai adoré Faire cette vidéo Sur les soins visage Ça fait vraiment Bah depuis que je vis en Corée Que je testais Tous les soins visage Etc Je suis trop contente De l'avoir fait D'ailleurs Il reste plus qu'une vidéo En Corée Je sais pas si vous êtes au courant Et pour vous Elle sort dimanche C'était un peu le bazar Cette semaine dans les vidéos Mais on s'en fout Tant que j'annule pas le vidéo Je suis contente Si c'est un peu décalé Un peu le bazar C'est ok Donc voilà J'espère que cette vidéo Vous a plu Si jamais c'est le cas N'hésitez pas à vous abonner A la chaîne Je passe des vidéos Par semaine Mercredi et le dimanche J'arrive au Japon Là là Genre bientôt Les vidéos au Japon Il reste autant de temps Qu'en Corée Donc ça va être trop trop bien J'ai trop hâte N'hésitez pas à me suivre Sur Insta et TikTok Je vous passe plein de trucs Par rapport à mes voyages Et on se retrouve Mercredi Dimanche Dans une prochaine vidéo C'est quoi Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz